La boutique imaginaire à Toulouse. Ce lieu magique de la rue Saint-Ursul a accueilli au cours de ces cinq dernières années plusieurs visages de la saga Harry Potter. Parmi eux, Adrian Rawlings et Devon Murray, respectivement James Potter et Simus Finnegan avaient tous les deux accepté de passer devant la caméra pour répondre à mes questions. Aujourd'hui, c'est au tour de Mark Williams, celui qui, dans les films, a joué le rôle d'Arthur Weasley. Le comédien britannique s'est rendu sur place pour rencontrer ses fans et répondre à mes questions. Merci encore une fois à la formidable équipe d'Imaginaire. Vous pouvez rejoindre leurs réseaux sociaux, ainsi que les miens et ceux du web toulousain. L'interview de Mark Williams, ça commence maintenant. Eh bien bonjour Mark Williams. Bonjour, ça va ? Ah bah ça va très bien, et vous ? Superbe. French coffee ? Oui, oui, le vrai. Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Donc vous êtes ici à Toulouse à Imaginaire pour rencontrer le public toulousain. Toulouse. C'est magnifique, hein ? Qu'est-ce que vous ressentez quand quelqu'un se présente devant vous et vous dit que vous lui avez marqué son enfance ? Je me sens privilégié. Et ça me rends heureux. Parce que je suis presque un homme ancien. Je pense que c'est génial. Et c'est bon que les gens puissent le dire. Et j'aimerais que j'avais la chance avec... J'avais la chance avec Spike Milligan. Et je n'ai rien dit. Vous êtes apparu dans la saga Harry Potter à partir du deuxième film. Qu'est-ce que vous ressentiez à cette époque-là quand vous saviez que vous alliez intégrer une grande saga à succès comme ça ? Est-ce que vous aviez une pression ? Non, pas de pression. Ils m'ont mis en place et ils m'ont dit de voir le film parce que le premier film avait juste sorti et j'étais dans le cinéma et j'ai pensé, oh, ok, ça va être grand. Donc c'était étonnant. Donc, plus que de pression. Les fans d'Harry Potter sont très engagés, très dévoués. Ils sont fans de tous les personnages. Ils aiment tous les personnages, dont le vôtre. D'après vous, qu'est-ce qu'ils aiment chez Arthur Weasley ? Pourquoi ce personnage plaît-il autant ? Il est un père. Les gens aiment avoir un bon père. Tout le monde veut ça, je pense. Donc, ça, je pense. Et il est un homme honnourable. Avec un cœur. Donc, yeah, il est OK, je l'aime. Et qu'est-ce que vous avez donné de vous à ce personnage-là ? Enthusiasm. Yes. C'est moi. Et je suis un père. C'est moi. Un petit peu sain, c'est moi. Ok. Et quel est votre plus beau souvenir de tournage ? Qu'est-ce que vous gardez de toutes ces années ? Oh, c'est... Plein de mémoires. Being with everybody. The assembly. The family. The tribe. Qu'est-ce que c'est en français ? Tribe. La tribu. Et vous avez un film préféré parmi tous ? Non. Aucun ? Non, c'est pour moi. Le préférence. Pourquoi ? Est-ce que c'est comme... Non. L'ensemble. L'ensemble. Et dernière question, vous venez de le dire, vous êtes un acteur depuis des années. Quels sont vos prochains projets ? Quelle est votre actualité ? Je suis Fr. Brown dans une grande série sur la BBC. C'est bon ? C'est bon. Je vais retourner à l'England et je vais faire un film qui s'appelle Robin and the Hood. Oui. Donc, je suis busy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Enchanté. Enchanté. Merci. Can I take a picture with you ? Ah oui. Merci.